Les SMS sexuels Les SMS sexuels sont-ils ce qu'on appelle les sextos ? Est-ce que c'est une tendance ado ou est-ce que c'est une tendance adulte ? La plupart des adultes qui utilisent ces SMS sexuels jouent leur adolescence ou rejouent leur adolescence. Ils essayent de jouer à être jeunes, comme on dit, et de voir un peu comment on peut être en communication avec l'autre. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ou non ? Tout dépend de qui va recevoir le sexto. Est-ce que la personne à qui on l'envoie est dans le même état d'esprit que celui qui l'envoie ou de celle qui l'envoie ? Ou est-ce qu'au contraire, on a l'impression que maintenant on est grand, on ne va pas s'amuser à se dire des choses que l'on se disait quand on était beaucoup plus jeune ? La vraie difficulté du texte SMS à visée sexuelle, c'est qu'on ne sait pas comment l'autre va le recevoir. Et le plus important, c'est de savoir justement comment ouvrir le débat très progressivement et ne pas choquer d'emblée en allant droit au but. Les femmes nous ont appris, nous les hommes, à ce qu'il ne fallait pas aller droit vers la zone sexuelle pour qu'elle ait du plaisir. Sur le plan verbal ou écrit par le texto, c'est la même chose. Il faut tourner autour de cette zone-là progressivement, voir si l'autre est en phase. Si on lui dit « tu me manques » et elle vous répond « je te sauterai bien dessus », elle vous ouvre la porte. Si au contraire, vous lui dites « tu me manques » et elle dit « moi aussi j'aimerais bien qu'on se voit », point la ligne, laissez venir les choses et il faut que les choses avancent étape par étape. Et à partir du moment où les étapes ont été ouvertes, les choses peuvent se dire et souvent même il peut y avoir de l'excitation qui se prépare uniquement parce qu'elle vous écrive qu'elle a envie de vous faire ceci ou cela ou que vous lui fassiez ceci ou cela. Donc laissez les points de suspension et les choses se passeront bien.